Oui, effectivement, j'aurais pu être consumée par cette haine. Et pour tout dire, en fait, j'ai voulu y échapper très vite. Et pour y échapper très vite, je me suis dit, ça n'est pas possible que ça n'a été que comme ça. Et je suis là, volontairement, délibérément, partie en quête de ce que j'appelais à l'époque les lueurs, des lucarnes. Je me suis dit, ce n'est pas possible que c'était comme ça. Il y a des gens qui ont été différents. Et donc, j'ai cherché, et très vite, et sans doute que ça m'a sauvée, très vite, j'ai trouvé effectivement ces histoires de résistance. Et c'est pour ça qu'en 98, 99, j'étais aussi prête à riposter à ceux qui disaient, « Ben oui, mais vous lisez l'histoire du passé avec le regard du présent. Vous comprenez les choses du passé avec les valeurs du présent. » Ben non. Au moment où ce présent-là s'effectuait, s'exécutait, il y a des gens qui ont dit non. Et dans ma quête d'une lueur pour me sauver, moi, en me disant, « Mais ce n'est pas possible, le monde n'a pas pu être comme ça. » Dans cette quête-là, moi, j'ai trouvé effectivement des traces de personnes qui ont protesté, de personnes qui ont aidé. D'abord, du marronnage. Trouver des traces du marronnage. C'est-à-dire que ce n'était pas une masse de personnes complètement écrasées, vaincues et détruites. Qu'il y a des personnes qui se sont redressées. Qu'il y a des personnes qui ont rompu. Le marronnage, c'est une rupture. C'est radical. C'est fini. On s'en va. Donc, les captifs, les esclaves, ils disaient, ça suffit, je marronne. C'est-à-dire, je quitte la plantation. Je vais construire ma vie ailleurs. Évidemment, il y a des territoires où ça a été plus facile que dans d'autres. Par exemple, en Guyane, qui est sur le continent. Et toute l'Amérique du Sud a connu l'esclavage. Sur le continent, il n'y a plus d'espace. La forêt est dense. Elle est large. Elle est vaste. Sur les territoires insulaires, c'est plus difficile. Parce que partout où il y a eu de l'esclavage et partout où les esclaves ont marronné, c'est-à-dire ont quitté la plantation, partout, il y a eu des unités militaires spécialisées pour aller les chercher. Donc, dans les territoires insulaires, malheureusement, ils finissaient par faire le tour de l'île et par retrouver les esclaves. Dans les territoires continentaux, où l'espace physique est plus vaste, c'était plus difficile de retrouver les esclaves. De sorte qu'en Guyane, il y a des communautés d'esclaves qui ont vécu longtemps. Au Brésil, il y a des communautés d'esclaves. Par exemple, la communauté de Palmares, c'est une communauté qui a vécu plus d'un siècle. Sans que les bandes des randes, à l'époque, bon, alors il y avait les rangers, il y avait des catégories, parce que l'essentiel des pays d'Europe était impliqué, donc il y avait des colonies françaises, espagnoles, portugaises, anglaises, néerlandaises, etc. Mais partout, il y avait des contingents militaires chargés d'aller, plutôt miliciens que militaires d'ailleurs, chargés d'aller chercher les esclaves de les combattre. Il y avait des primes d'ailleurs, des primes offertes au nombre d'oreilles ramenées ou de mains ramenées. Donc voilà, mais en tout cas, moi je pouvais riposter que non, à l'époque où ce crime lui-même était accompli, il y a des personnes qui ont dit non. Donc les esclaves eux-mêmes, en marronnant, en protestant, en empoisonnant le bétail, en incendiant la plantation, en résistant de mille façons, y compris par l'infanticide, c'est fréquent. Alors, ceux qui ont lu Beloved de Toni Morrison, on sait à quel point c'est violent, c'est un amour paradoxal, parce que c'est un amour criminel, c'est un amour meurtrier, mais c'est un amour par amour. Et puis, les protestations sur tous les continents, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment une histoire, une histoire d'une extrême violence, incontestablement, mais c'est aussi une histoire de beauté, parce que c'est une histoire de solidarité, de fraternité. Il y a eu les villageois de Champagny, effectivement, il y a eu les canutes de Lyon, qui dans leur grève, faisaient grève pour leur situation d'ouvriers, d'ouvriers tisserands, mais aussi en solidarité avec les esclaves, et notamment ceux qui se révoltaient. Il y a eu les ouvriers de Paris qui ont présenté une pétition à la Chambre des députés. Il y a eu des citoyens ordinaires, et ça c'était en France, c'était dans d'autres pays d'Europe, en Angleterre. Il y a eu une période, moi j'avais vu des statistiques, il y a eu une période où 13% de la population de certains pays avait signé des pétitions contre l'esclavage. 13%, c'est phénoménal. Moi je ne sais pas quelle cause aujourd'hui entraînerait la signature de 13% de la population. Les femmes, oui, les femmes qui avaient moins voix au chapitre, parce que ça aussi, et je suis d'accord avec ce que vous disiez sur les solidarités dans les luttes, dans les luttes sociales, les femmes qui avaient moins droit au chapitre protestaient de façon différente. Par exemple, des femmes ont fait la grève du sucre, elles ont décidé de ne plus mettre de sucre dans leurs boissons. Alors ça devait être du café malheureusement, qui venait lui aussi des colonies, mais voilà, il y a eu des mobilisations, il y a eu de la fraternité, il y a eu des mobilisations. Donc il ne faut pas laisser dire aujourd'hui, il ne faut pas laisser dire aujourd'hui que lorsqu'on condamne la traite négrière et l'esclavage, on le fait avec les yeux d'aujourd'hui. Il y a eu des consciences, des consciences très éclairées, des philosophes, mais il y a eu des citoyens ordinaires qui, au moment où ça se passait sous leurs yeux, ont dit non, pour ce que nous avons profondément en nous, pour la conscience que nous avons de l'être humain, nous n'acceptons pas. Vous ne faites pas ça en notre nom. Donc voilà, alors pour en revenir vraiment à ta question, sans doute que cette rage-là a contribué à me rendre très énergique. Je crois qu'elle a contribué à consolider la générosité que je porte en moi d'héritage de ma maman. J'ai une maman très, très généreuse qui a passé son temps, y compris à nous sacrifier, nous, pour s'occuper des autres. Mais on ne se plaignait pas de cette liberté-là, je peux vous dire. Donc elle s'occupait assez peu de nous, mais elle allait s'occuper de toutes les vieilles dames, elle faisait de l'humanitaire avant l'heure. Elle s'occupait de toutes les vieilles dames de la ville. Ma maman était aide-soignante d'abord, infirmière après. J'ai même appris un peu à faire des piqûres. Il y a prescription, je peux le dire. Parce que parfois, elle m'embarquait pour, il y avait trop de personnes à aider, donc elle m'embarquait pour aider aussi. Donc je pense que, mais on n'a pas besoin d'avoir un tempérament un peu volcanique, effectivement, pour faire des choses. Il y a des gens qui font des choses grandioses en étant calme. Moi, je suis toujours, je suis toujours comme une tornade, mais je sais qu'il y a des gens très posés qui font des choses grandioses. Donc sans doute que ça m'a aidé. Mais moi, je veux juste que vous soyez conscients que, que ce soit pour cette cause-là ou pour d'autres, si vous avez de la rage en vous, vous pouvez transformer cette rage-là. Sinon, elle vous détruit. Les femmes, la place des femmes dans cette histoire, les femmes résistantes, vous disiez. Moi, je repense à une anecdote qui nous était rapportée par justement Myriam Kotias, quand nous l'avions sollicité pour le MOOC, dont je vais vous parler dans un petit moment. C'est le nouvel outil numérique de l'Institut du Tout-Monde. Elle nous avait raconté que le jour, je crois, de l'abolition de l'esclavage, les femmes à Sainte-Marie ou à Basse-Pointe, je ne sais plus, sont descendues et ont tendu la main aux gens pour leur... Parce qu'elles n'avaient pas le droit auparavant même de serrer la main. Donc ce geste, ne serait-ce que ce geste qui le geste, ça veut dire je suis citoyen aujourd'hui, je suis ton égal, je te serre la main. Voilà, c'est une anecdote qui me revient. Mais vous avez parlé de résistance et glissantien, je reste, je repense à cette sorte de dichotomie chez glissant qui apparaît dans le 4e siècle entre les béluses et les longouets. Les longouets sont effectivement fondés, finalement, cette lignée des longouets par le premier nègre-marron. Et puis les béluses, c'est ceux qui vont endurer sur les plantations le système esclavagiste. Alors, vous avez parlé, Madame Taubira, il y a quelques années, de la mémoire en ces termes. Vous aviez dit que la mémoire, en somme, ça peut être la sépulture des vaincus. Alors, bien sûr, la résistance, mais ce lien à la mémoire comme étant la façon de reconnaître ceux qui ont souffert, ceux qui ont été vaincus de toute manière dans ces temps-là, comment vous l'envisagez ? C'est-à-dire dépasser même l'histoire, avoir une sorte de lien spirituel avec ce qui s'est passé dans ces temps et pendant ces deux siècles de servitude. L'histoire, on nous permet de savoir, mais ça ne nous interdit pas de ressentir. Donc, on peut, et moi j'ai une immense gratitude pour les historiens, parce qu'ils nous donnent de la matière qui nous permet de comprendre et de saisir la complexité des choses. Le monde n'a jamais été binaire, il n'a jamais été en noir et blanc, il n'a jamais été comme ça. Et le travail des historiens, en exhumant toute une série de situations difficiles, différentes surtout, nous permet de voir la complexité des choses. Ça n'interdit pas de ressentir. Et c'est en ce sens, effectivement, que la mémoire peut constituer la sépulture de ces personnes, parce qu'on a un lien d'affection, de souffrance, de mémoire, très directement, on a ce lien-là, mais on l'a au-delà d'une descendance directe. D'abord parce qu'il y a eu des métissages entre-temps, au-delà d'une descendance directe. Et c'est ce qui dispose à l'empathie, c'est ce qui rend disponible à la souffrance des autres, c'est ce qui rend attentif à l'autre, c'est ce qui prédispose à l'altérité, c'est-à-dire à être en capacité de recevoir l'autre dans sa différence. Et je crois que c'est cet héritage qu'il faut conserver précieusement. Donc oui, il fallait une sépulture pour ces personnes qui ont été oubliées. Il y a eu, des historiens eux-mêmes l'ont prouvé, même si des militants de la mémoire parfois l'ont hurlé. L'oubli a été organisé. Il a été organisé. Il a été organisé parfois d'ailleurs pour de bonnes raisons, enfin des raisons de bonne foi en tout cas, à défaut d'être de bonnes raisons. Il a été organisé parce que l'horreur de ce système était telle que, voilà, il y en a qui ont dit, les gouverneurs ont lu quand même des déclarations en disant maintenant nous sommes tous frères, il n'y a plus de passé. Et les descendants d'esclaves, les esclaves affranchis d'abord, et ensuite les descendants d'esclaves, avaient aussi des raisons un peu contradictoires de passer à autre chose. Donc l'oubli a été organisé, y compris de bonne foi. Mais ça veut dire que toutes ces personnes qui ont souffert, sont sorties aussi de la mémoire, n'ont pas eu, alors en termes de sépulture, on sait bien que l'océan Atlantique est un vaste cimetière. Et le nombre d'esclaves qui ont été, bon voilà, exécutés, tués, assassinés, et voilà, il n'y a pas de lieu avec la mémoire. Alors il y a un travail qui est fait par une association depuis plusieurs années maintenant, et qui est un travail de recherche généalogique. Cette association, c'est le CM98, qui resitue les personnes dans une filiation. Voilà, c'est nécessaire parce qu'il faut faire place à la fois à l'histoire individuelle, familiale, et en même temps, il faut assumer cette histoire collective. Moi, j'ai dit à plusieurs reprises, je ne suis pas spécialement portée sur cette recherche généalogique. Je la respecte, je l'apprécie, je sais qu'elle a fait du bien à beaucoup de monde, je sais qu'elle est utile, qu'elle va servir aux historiens, elle doit leur servir déjà. Mais moi, je ne suis pas portée à cela. Il y a très longtemps que j'ai dit, « Moi, je prends tout. » Voilà, je prends tout. Je suis héritière de cette histoire. Je suis héritière de toutes les parts de cette histoire. C'est-à-dire que je suis héritière d'abord des territoires. Je suis héritière des Amérindiens qui vivaient dans les Amériques et qui ont pris de plein fouet cette première phase des conquêtes coloniales. Je suis héritière des Africains qui ont été amenés captifs. Je suis héritière des Européens. ceux qui sont arrivés là à la découverte de ces territoires, ceux qui étaient là aussi en tant que maîtres d'esclaves parce que les gens vivent là, dans un même espace. Ils se côtoient, ils construisent ensemble. Les langues créoles, qui sont des langues de communication, sont des langues qui ont été produites ensemble. Il y a toute une série d'expressions culturelles, artistiques, religieuses qui ont été construites ensemble, qui ont été construites dans la confrontation aussi. Donc voilà, je suis héritière de tout ça. Je suis héritière de l'Asie parce qu'il y a ce qu'on appelait les coulis avec mépris qui sont venus d'Inde, des Indes. Je crois que vous allez lire les Indes. Sophie va lire des extraits des Indes des doigts glissants tout à l'heure. Voilà, moi je porte tout ça parce que tout ça, c'est l'humanité. Et c'est pour ça qu'il faut dire lorsqu'il y a un crime contre l'humanité que c'est un crime contre l'humanité. Voilà. Et je suis porteuse de ça. Voilà, donc je suis d'accord. On n'est pas... Voilà, et il fallait... Je crois que vous avez vraiment dit l'essentiel. Comme vous dites que la césure, vraiment, c'est cette histoire qui était cantonnée devient notre histoire parce qu'elle est notre histoire commune. Donc lorsque ceux qui veulent régenter la vie sont confrontés à la réalité de la vie, ils voient bien qu'ils sont désarmés, qu'ils sont absolument débordés. Donc, assumer la totalité de cette histoire, le choix que j'ai fait depuis très longtemps, porter tous les héritages en moi et les porter avec harmonie, avec aisance, avec curiosité, avec... J'allais dire, moi, je me vôtre dedans. Je suis bien de porter tout ça. Je suis vraiment bien de porter tout ça. Enfin, ça me rend encore plus disponible pour ne pas accepter aujourd'hui les inégalités, pour ne pas accepter la traite des êtres humains aujourd'hui. Ça me rend encore plus disponible, plus motivée, plus forte, plus déterminée pour ne pas accepter que qui que ce soit ou que ce soit subisse de l'exclusion, de l'oppression, des discriminations. Ne pas accepter parce que, quelle que soit son apparence, c'est ma soeur, c'est mon frère. C'est ma soeur, c'est mon frère. Voilà. Parce que, bon, tout ça, c'est chez moi. C'est à moi. Je crois que vous actualisez là ce que Glissant appelait la relation. Il me semble que c'est cela, la relation.